... Bonjour à toutes et à tous. Quels sont les enjeux de l'inclusion scolaire d'un adolescent avec autisme en collège et lycée ordinaire ? Quels aménagements proposer à celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement spécifique ? Comment adapter sa pédagogie à ses élèves différents ? Comment prévenir le harcèlement scolaire ? Comment aider l'élève avec autisme à franchir le cap de l'adolescence, assumer sa différence, affronter le regard des autres, se faire des amis, conforter son estime de soi ? Pour répondre à ces questions, nous allons accueillir 7 expertes pour un plateau très féminin, 4 membres de l'éducation nationale et 3 spécialistes du handicap. Je voudrais remercier l'école Boulle qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ses locaux très inspirants. Pour commencer, je vous invite à regarder un petit film consacré à l'inclusion scolaire d'un adolescent scolarisé en 6ème, Matisse. Matisse a été diagnostiquée à l'âge de 5 ans et demi autiste typique. En dépit d'un handicap particulièrement visible, ses parents ont toujours cru en ses capacités et tout mis en œuvre afin qu'ils puissent les développer au maximum. Le maintien à l'école primaire ordinaire a été difficile, quand tant de gens croyaient que sa place était dans une institution plutôt qu'à l'école. Bonjour Matisse ! La patate ? Ah ? La patate ? La patate ? C'est bien ! Allez, on y va ? Nous sommes en janvier, 5 mois plus tôt, Matisse a fait sa rentrée en 6ème. Donc ça, ça serait le petit C ? C'est possible, il y aurait des animaux ? D'accord, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est possible, il y aurait des animaux aussi, des végétaux ? Matisse, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mollusque ? Tu en connais un ? Je connais... Est-ce que tu arrives à m'en citer un ? Oui ? Tu arrives à me dire son nom ? Bah, je t'écoute. Tu sais où vivent des mollusques ? Alors, je vais en présenter plusieurs. Il y a d'autres animaux, tu les mets ensemble, et qu'est-ce qu'il se passe ? On ne s'en cas. Aucun oeuf. Aucun oeuf. Tu peux déjà expliquer ça. Donc, t'as vu que ça ne se passe pas toujours dans la même façon. Alors maintenant, essaie d'expliquer ça avec tes mains. Je vais coucher. Je vais coucher ma tête. Voilà, oui. Le travail qu'on a mené à la pré-rentrée, c'est tout de suite de réunir l'équipe de 6ème 1, dans laquelle Matisse était accueilli. Donc, de présenter Matisse son handicap à l'ensemble des professeurs et des personnels. Et puis après, travailler en comité plus restreint, l'équipe pédagogique, les professeurs de 6ème 1, le CPE, l'équipe de direction, l'enseignante référente, les personnels de santé et l'infirmière, qui était également présente. Et puis là, la discussion était allée au fond des choses, sur concrètement comment on va faire en classe. Donc, est-ce que les conséquences sont les mêmes ? Non. Non. Et l'aide des personnels de santé a été là, de nous permettre de créer une fiche de guidance, qui sous forme d'un document très simple, qui présente le handicap, qui nous permet d'anticiper les réactions particulières de Matisse, et de donner des outils pour le mode d'emploi, comment on peut faire avec Matisse, comment on peut décoder ses comportements, comment on peut ne pas le mettre en situation difficile pour éviter de le bloquer. Et ce document-là a rassuré les équipes. Pour les animaux qui sont bleus, qu'est-ce qu'on remarque ? Matisse va mettre en couleur les cases de couleurs différentes selon les résultats. Il ne faut pas qu'on oublie l'extraordinaire investissement des parents de Matisse. Oui, je crois. Et de Madame Ferré, qui font, je pense, 80% du travail. Je ne lui pose pas des questions qui sont ouvertes, je ne lui pose pas des questions, je ne vais pas lui demander un серьge je ne vais pas lui demander quelque chose sur quelque chose qu'il a écrit lui je vais toujours lui poser des questions où je peux aller le comment dire le centrer sur la réponse en fait comme tout à l'heure je lui ai pas demandé qu'est ce que c'est la cravate je vais lui demander est ce qu'on apporte ici je vais plus le guider l'orienter c'est dans ce sens là que ces adaptations sont faites Matisse do you want to come and dress Jim up black shoes do you know what shoes are ok wait so the shoes what are shoes excellent so the shoes are black the shoes are black ok do you agree with Matisse ok thank you Matisse good now let's have a look c'est vrai que lui le visuel il a souvent besoin de voir parce que sinon son esprit est un petit peu un petit peu partout donc c'est pour ça aussi que madame ferré est là pour recentrer son attention et les images aident aussi beaucoup à ça et mais c'est vrai que du coup les autres élèves en ont profité la classe on a profité puisqu'ils aiment beaucoup fonctionner comme ça Matisse il a complètement le niveau de sa classe il est au dessus dans cette classe là il est au dessus des autres élèves en termes de réflexion et de comment dire de rapidité de vivacité il est plus rapide que les autres après là où forcément ça pêche c'est au niveau de l'interaction orale forcément je vais te donner un autre indice ce mot là qui est en deux il est en deux mots le mot que tu cherches il est croisé avec le mot chose et tu sais qu'en troisième position il y a le H alors est ce que tu as une idée de ce que ce pourrait être tu chantes et ben voilà t'es trop champion toi qu'est ce que tu fais squelette on va montrer les cloches Trois athées du Timothée Oui cloche Tu montres les cloches Va montrer la lune La lune La lune Allez vas-y va montrer à Sophie à Jérémy c'est où tout ça Ouuuuhh 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 Waouh la lune Tu aimes bien les planètes ? Ouais Qu'est-ce que tu connais comme planète ? La Terre Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ars Lénus Mercure Espiter Saturne On essaie une thune T'es content d'aller au collège ou t'es pas content ? Bien T'aimes bien le collège hein ? Est-ce que tu es content ? Ouais Tu travailles bien ou tu travailles pas bien ? Très bien Ah oui ça c'est vrai que tu travailles très très bien et je suis vraiment papa et maman on est vraiment très très contents Ouais Et les professeurs ils sont gentils ou ils sont gentils ? Il y a des cloches Où c'est ? A Strasbourg Quelle place ? Une place cathédrale Ah bon ? Par exemple la cloche qui sonne très fort elle fait quelles notes ? Fait quelles notes ? Elle sonne en quoi ? En do dièse 2 En do dièse 2 C'est la Savoyarde C'est la Savoyarde qui sonne en do dièse 2 ? Non La cloche préférée à Strasbourg c'est la Tottenkloch Ah c'est la Tottenkloch ta cloche préférée et pourquoi c'est ta cloche préférée celle-ci ? C'est une Tottenkloch c'est la plus grosse cloche de Strasbourg Ah c'est pour ça que tu préfères celle-ci ? Ouais Alors c'est celle qui sonne le plus fort C'est dingue Ah oui elle fait un gros bruit celle-ci Alors elle sonne en quoi cette cloche ? En la bémol 2 En comment ? En la bémol 2 La bémol 2 ? Ouais Et ça fait un gros bruit alors ? Ouais on casse un peu les oreilles Et elle lui basse un tout petit peu les oreilles ? Ouais Il était quoi ? Comment ? Il était mal ? Il était mal ? Malade ? Malade Tom il était Est-ce que tu es malade Tom ? Est-ce que tu es malade Tom ? Il est pas malade Tom ? Ça va Il est pas malade Tom ? Ça va Grâce à leur implication exceptionnelle, les parents de Matisse ont entraîné avec eux des professionnels de compétition Psychologue, éducatrice, ergothérapeute En soutien d'une équipe pédagogique enthousiaste et d'une AESH éducation nationale Qui a fait de la réussite de son protégé un challenge personnel Matisse ? La tâche ! C'est bien ! Qui est royal ? C'est la tâche ! En fait la question qu'il faut que tu te poses c'est qui est grand ? C'est Poséidon ? L'adjectif tu vois il est à côté du nom Alors là pose-toi la question On sait qu'on voit l'adjectif il est à côté du nom Donc quelle est sa fonction ? Épithète ou attribut ? Sachant qu'il est à côté du nom Dis-moi Épithète Très bien ! Et on dit qu'il est épithète lié Moi en tant que professeur principal j'ai eu la volonté au début de l'année On en a parlé en fait avec la classe J'ai pris des heures de vie de classe pour parler avec la classe J'ai fait venir aussi sa psychologue afin qu'elle présente l'autisme à la classe Clara La classe a pu poser des questions sur l'autisme A eu des conseils pour l'accueillir, pour rentrer en interaction En effet l'implicite il n'en a pas donc c'est compliqué Enfin comprendre l'implicite c'est impossible pour lui Imaginer une histoire c'est compliqué aussi Donc bien sûr les rédactions que nous faisons toutes les 3 semaines ça pose problème Et donc pour favoriser son imagination je suis obligée de passer par des images Donc par exemple ils ont eu à écrire un conte Enfin c'était une réécriture du petit chaperon rouge J'ai dû choisir 4 illustrations pour qu'il puisse en fait avoir son histoire Regarde, son illustre père, comment est le père ? Illustre Illustre, très bien Moi je trouve qu'il progresse au niveau de sa compréhension Compréhension des textes notamment Il a bien compris, son métier d'élève au sein du collège il l'a bien compris Ça se voit au niveau, déjà même dans le couloir je le sens quand même déjà plus à l'aise Même avec moi moi je sais qu'il me regarde vraiment de plus en plus, il me sourit beaucoup Donc il progresse doucement mais en tout cas il est là, il est bien là au sein de la classe Mathis tu vas aller au tableau pour corriger la première phrase ? On y va ? La première ? Ok L'adjectif Très bien Quelle est sa fonction ? Il est à côté du nom donc il est épithète C'est lié Très bien, parfait Il est épithète lié Super Très bien, merci Mathis Allez Jade, viens On nous a conseillé d'être particulièrement, comment dire, chaleureux avec lui Lui dire bonjour, insister, je dis son prénom, comment vas-tu Mathis Et on voit en lui, on décèle sur son visage l'épanouissement, il est souriant Donc je dirais dans son handicap, j'ai le sentiment que là-dessus il doit certainement faire des progrès Oui Pourquoi peut-on dire qu'il est de culture grecque, Alexandre le Grand ? Il a lu quelqu'un, alors ça tu me l'as dit la dernière fois Mathis, il a lu qui ? Il a lu Elia et l'Odyssée, tu te rappelles de ça ? Est-ce que tu te souviens du nom de l'auteur de Elia et l'Odyssée ? Homer Homer, exactement Il a le niveau, tout à fait, oui, oui On pose des questions qui sont directes, concrètes, simples Il ne faut pas du tout qu'il y ait la moindre ambiguïté, la moindre complexité Donc là-dessus, oui, c'est vrai qu'il faut adapter sa pédagogie En classe, pas trop finalement Qui est-ce ? Elodie ? C'est Alexandre le Grand, là C'est Alexandre le Grand, là C'est Alexandre le Grand, regardez, face à Darius C'est peut-être plus ça qui pose problème Certains exercices qui exigent vraiment un plus haut niveau d'abstraction Alors là, peut-être, effectivement, il y a une différence Dans la mesure où on adapte, il n'a aucune difficulté, quand on trouve les mots, pour lui dire, il n'a aucune difficulté à comprendre Tout ça Euh, avec autre couleur Monsieur, on peut faire comme ça, là ? Oui, c'est bien Il n'y a que ça, oui Et monsieur, on va le faire sur l'ordi On va le faire sur l'ordi Alors, alors, voyons le voir Ça y est, j'ai trouvé Ça y est, c'est bon, Baptiste Regarde, c'est pas nickel, ça ? Voilà, nickel Et voilà, c'est parfait Après, ce qu'on peut faire, c'est recréer des points Les élèves sont soucieux de lui, donc ça fonctionne très bien Il a fait réellement des progrès en termes de communication Ce qui, pour nous, peut paraître un obstacle L'accueil d'un enfant autiste dans un environnement scolaire classique pose sans doute moins de problèmes aux élèves qu'aux adultes sur l'acceptation de la différence Ça le rend meilleur d'être parmi ses élèves, ses camarades C'est quelque chose qui est vraiment moi qui m'a beaucoup touchée en tant qu'adulte de voir à quel point les élèves, sans qu'on les guide, d'eux-mêmes adaptaient leur comportement Il est tiré vers le haut, réellement La plus belle chose que j'ai entendue ces derniers jours c'est des enseignants qui disaient j'ai l'impression que son handicap se voit même moins sur lui physiquement Ma journée à l'intime conviction c'est que sa présence parmi eux, parmi nous, est bénéfique Certes, Mathis reste et restera probablement un enfant différent mais toutes les adaptations qu'on met en place et je crois, moi en tout cas, je suis convaincue de ça bénéficient, non pas seulement, uniquement à Mathis mais à l'ensemble des élèves de la classe Mathis est accompagné depuis 7 ans par la psychologue Alexandra Lecestre et son équipe d'éducateurs spécialisés en analyse appliquée du comportement Depuis la rentrée, elles interviennent chaque semaine au sein même du collège pour lui apprendre le sens social au plus près de son quotidien Hyper investie, son ergothérapeute et son AESH font un relais constant avec l'équipe pédagogique une fois par mois, la psychologue intervient au collège pour superviser le travail de l'éducatrice et réajuster les programmes de Matisse en fonction de ses progrès. Le contact régulier entre les parents, l'AESH et la psychologue a permis de faire remonter les troubles du comportement de Matisse, comprendre les situations qui les déclenchaient et les aider à les résoudre. Résultat, en moins de trois mois, ces troubles du comportement ont complètement disparu. Tu viens, Matisse, on va au tableau ? Voilà. Allez, c'est parti ! Poser les questions. Me poser les questions. Je me prends encore une question. Allez, vas-y. Tu lis ? Comment ça va ? Ah, ça va bien et toi ? Ça va bien. C'est très bien, Matisse. Tu es en quelle classe ? Je suis en cinquième de, et toi ? Sixième. Ah, très bien. C'est quand on a un anniversaire. C'est le 26 février. Et toi, tu es né quand ? 19 mai. Combien ? J'ai pas bien compris. 19 mai. Très bien, tu parles bien. J'aime quoi comme jeu vidéo ? Moi, j'aime bien jouer aux Sims. Et toi, tu aimes bien jouer à quoi ? Minecraft. Wow, super, Matisse ! Ce qu'on dit souvent, c'est que les personnes autistes replient sur soi, qu'ils n'aiment pas être avec les autres, qu'ils n'aiment pas être dans le groupe. Et enfin, de mon expérience, je m'en rends compte de plus en plus, c'est totalement faux, en fait. Parce que les personnes autistes, TSA, ils adorent. Enfin, ça ne se voit pas parce que leur communication est défaillante par rapport à leur handicap, mais ils aiment être avec les autres. Regarde, c'est qui au tableau ? C'est Ryan. C'est Ryan, ouais. Matisse. Matisse. Matisse, et petit blanc. Et petit blanc. Il y a le chat. Regarde, tu peux dire quoi à Ryan ? Qu'est-ce que c'est mon petit minot ? Qu'est-ce que c'est le chat ? Regarde mes chats. Regarde, c'est mes chats. Oui, mes chats. Tu peux lui demander si lui a des chats. Est-ce que j'ai des chats ? Ah, très bien. Est-ce que tu as des chats ? Oui, j'ai des chats. Il s'appelle... Miaou, c'est toi, il s'appelle comment ? Il s'appelle Miaou. Ah, il s'appelle Miaou, ok. Très bien. Très, très bien. Tu en as combien, des chats ? Sept. Sept, wow, super. Wow. Il faut nous qu'on leur apporte les outils et puis les moyens de communication adaptés pour que les autres aussi puissent leur répondre et puis puissent les aider aussi pour qu'ils progressent dans ce sens-là aussi. L'apprentissage effectué pendant les séances d'ABA est aussitôt mis en application en cours de récréation. Tu vois Minecraft ? Ça va ? Oui, oui. Tu as un Minecraft, Matisse ? Oui. Tu vois, je vois. Elle est à la maison. Il y a encore la chienne. Tu veux passer des maisons ? Oui. Il y a la maison. Oui. Tu vois, c'est vite, il s'y en a, on va être joué plein de jours fixés. Tu feras quoi ce week-end ? Je vais reposer. Je vais reposer. Ah, voilà. Tu as bien répondu. Tu as déjeuné quoi ce matin ? Une tartine. Une tartine. Une tartine ? Oui. Une tartine de quoi ? Une tartine de quoi ? Une tartine de Nutella. Une tartine ? Oui. Une tartine de Nutella ? Une tartine avec Guilé ? Oui. Tu peux leur demander ce qu'ils comptent aussi. C'est un gros truc, c'est une craft. Oui, moi je joue. Oui, mais c'est ça. Est-ce que tu fais sur les maisons ? Oui, c'est-à-dire que Mathis ne va pas les agresser, que Mathis peut avoir un comportement tout à fait adapté en fait. Et le but, c'est que quand les autres sont avec Mathis, que ça se passe bien, parce que Mathis va leur répondre. Et puis ils vont voir aussi que lui, il est content d'être avec eux, qu'il y ait cette réciprocité comme ça. Donc oui, c'est ce qu'on appelle le pairing, qu'il y a une coopération qui s'établit entre Mathis et ses camarades en fait. Comment tu t'appelles ? C'est quoi la capitale du Canada ? Comment tu t'appelles ? Donovan. C'est quoi la capitale du Canada ? C'est moi. C'est moi. Il est trop fort. C'est quoi la capitale du Canada ? J'ai plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Huet. Vous êtes conseillère technique éducation nationale en charge de la scolarisation des élèves TSA en milieu ordinaire en Seine-Saint-Denis. Caroline Labbé, vous êtes professeure de français au collège Lardilière de Naisan dans le Val-d'Oise. Sandrine Marrois, vous êtes professeure d'histoire géo dans un lycée professionnel de Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. Chantal Couet-Oisani, vous êtes AESH auprès d'un élève autiste accueilli en 6e en Seine-Saint-Denis. Ainsi que trois spécialistes du handicap. Nelly Corroir, vous êtes psychologue clinicienne formée aux approches éducatives et comportementales spécialisées dans l'autisme en Isère. Alexandra Lecestre, vous êtes psychologue spécialisée en analyse appliquée du comportement. Vous encadrez une équipe d'éducateurs à BA dédiée à l'accompagnement des enfants avec autisme en Lorraine. Héléna Scherer, vous êtes éducatrice en libéral en Ile-de-France. Vous intervenez auprès d'enfants et d'adolescents avec autisme en tant que premier maillon de l'accompagnement scolaire et social de famille dépourvue. C'est à vous trois que je vais adresser ma première question. Qu'est-ce que l'autisme ? Un manque d'intuition sociale. Je pense que si on résume, on est sur ça. Manque d'intuition sociale et manque d'intuition tout court. Ça oblige la personne à fonctionner de façon intellectuelle et d'être en sur-régime tout le temps. On peut rajouter aussi les problèmes d'hypersensorialité et je crois qu'on a fait un peu le tour. On est sur une particularité neurologique autant dans le câblage que dans l'utilisation où on a des perceptions qui sont parfois trop fortes ou qui sont au contraire mal identifiées. Donc on a un problème à tous les niveaux, au niveau de la perception, au niveau du traitement et au niveau de la production d'informations. Et c'est ça qui crée le handicap de la personne qui est autiste en fait. L'autisme, c'est un handicap, mais après, il ne faut aussi pas associer l'autisme à une déficience parce que la personne autiste, elle est en handicap par rapport à son environnement. C'est comme si, mettons, je suis myope, je ne vois pas de loin, donc je vais mettre des lunettes pour combler cette difficulté, cet handicap-là. Il y a des possibilités par rapport à l'environnement, par rapport à où la personne autiste va être pour pallier cet handicap-là en fait. Oui, je pourrais juste rajouter, par rapport au handicap, vraiment invisible, ce que souvent on entend dans les écoles, les collèges ou les lycées, c'est qu'on nous dit, mais ça ne se voit pas, il est comme les autres. Et donc effectivement, ça ne se voit pas, mais la personne fonctionne différemment. Et donc c'est à nous aussi de s'adapter parce que cette personne, elle s'adapte en permanence à son environnement. S'ils n'ont pas été accompagnés complètement au départ, beaucoup d'enfants peuvent être pas du tout déficients sur le plan cognitif, même supérieurement intelligents, et avoir un problème de cécité sociale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la cécité sociale ? Parce que c'est partie des choses qui ne sont pas du tout habitantes à comprendre pour le grand public. C'est très déroutant pour les gens de se rendre compte qu'on a une personne qui intellectuellement fonctionne très bien, peut faire des logarithmes et à côté de ça, va faire une réflexion inappropriée. Et la cécité sociale, c'est ça, c'est cette difficulté à percevoir ce que l'autre pense, à imaginer aussi ce qu'il pourrait penser si on disait telle chose, qui peut être une grosse vérité pourtant. Donc c'est le contraste entre l'intelligence et cette difficulté sociale qui fait le handicap et qui fait aussi la difficulté d'acceptation, et je pense aussi la nécessité d'expliquer aux gens. Parce que je pense que si on leur explique, ils peuvent comprendre. Si on ne leur explique pas, en fait, ils vont trouver qu'elle fait exprès, ou elle est méchante, voire plus que ça, on peut lui prêter. Souvent, ce que je leur dis, c'est qu'on leur prête souvent des mauvaises intentions, en fait, parce qu'ils ont ou trop parlé ou pas assez, ou pas au bon moment, et du coup, c'est inadapté. Donc c'est vraiment un gros handicap, c'est un gros handicap social. Les compétences sociales, elles sont vraiment là, parce qu'on voit que d'avoir besoin d'avoir l'attention des autres, etc., c'est quelque chose qui est présent chez les personnes autistes. Donc c'est juste que c'est différent, la communication est différente, mais les compétences sociales sont bien là, mais on ne les comprend pas, nous, forcément, parce que ce n'est pas de la même manière que nous, on communique ou qu'on va interagir avec les autres. – On le voit avec Matisse, en fait, il a très envie, cette envie, elle est cultivée par vous, par vos éducatrices, mais en fait, elle est là. – C'est lui qui est demandeur d'interagir avec les autres, c'est lui qui veut avoir cette reconnaissance sociale. Et là, quand on arrive à cette étape-là, on se dit qu'on a beaucoup avancé par rapport à l'handicap, par rapport à ce que lui, il a envie de faire et puis vers quoi il aspire aussi pour plus tard. – Dans un tout premier temps, quand ils sont tout petits, on fait des programmes où c'est nous qui avons envie et puis du coup, on travaille sur sa motivation avec des systèmes extérieurs parce que l'enfant n'a pas encore appris. Et plus l'enfant monte en classe et plus il a cette envie d'être avec les autres, d'être accepté. Et ce moteur social, en fait, c'est vraiment un gros renforçateur et du coup, ça va vraiment nous aider à le guider. Bien sûr, il faut qu'il l'ait, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'a pas envie. Alors du coup, c'est plus difficile, surtout en devenant adolescent. Mais on a un gros moteur social où on le voit dans le film. – Quand c'est bien vécu. – Voilà. Après, c'est à nous d'aider à transformer l'essai aussi. – Voilà. – Voilà. Il a envie, mais il ne sait pas faire et l'environnement aussi a besoin d'être informé pour savoir comment faire. – Avant qu'on rentre dans les détails de l'accompagnement de Matisse par Alexandra – Ah, le sestre. Je voudrais qu'on puisse dire un petit mot sur le profil de l'autisme parce qu'il me semble qu'une des difficultés majeures pour les personnes extérieures de comprendre l'autisme, c'est la variété du spectre. Et il y a aussi encore beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas bien l'autisme, mais qui se trompent énormément. Et comme vous, c'est votre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? C'est-à-dire que c'est important de dire qu'on peut regarder quelqu'un dans les yeux et être autiste. On peut aller vers les autres maladroitement mais être autiste. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette… – On ne peut pas faire de généralité parce que pour certains, le fait de généraliser les acquis, de restituer même ce qu'ils savent, ça va être compliqué. Et pour d'autres, ils vont être à l'aise. Donc, on ne peut pas faire de généralité par rapport à l'autisme. C'est juste qu'il y a certains points communs qui sont beaucoup liés à la difficulté de la communication, mais ils ont tous un profit très hétérogène en fait. Et même, leur évolution n'est pas du tout la même. Certains vont plus évoluer rapidement dans tout ce qui est social, d'autres, tout ce qui est scolaire. Enfin, c'est ça qui fait qu'on est vraiment dans quelque chose d'individualisé. – Vous êtes obligés de faire du sur-mesure en permanence ? – Oui, oui. Tout à fait, oui. – Quel accompagnement vous faites auprès de Matisse ? Vous l'accompagnez depuis 7 ans ? – Oui. – Comment ça s'est mis en place en fait ? – Alors, donc, la prise en charge, elle a commencé sur demande des parents. Donc, on a commencé déjà à travailler au domicile, donc à effectuer des séances en ABA au domicile. On a effectué la guidance parentale aussi, toujours le partenariat avec les parents. Et là, depuis qu'il a intégré le collège, en fait, la séance s'effectue au collège, au sein du collège. Donc, ça a vraiment été le pilier, en fait, de ce qui a pu aussi développer tout ce qui est le protocole avec Matisse. Donc, par rapport à préparer son entrée au collège, en fait, on a, avec les parents et puis aussi tous les professionnels, on a déjà fait une première réunion en fin d'année du CM2 pour expliquer Matisse. Voilà, vous voir aussi au niveau du collège comment ils peuvent adapter certaines choses, etc. Dès la pré-rentrée, en fait, donc avant que Matisse intègre le collège, il y a déjà eu une première réunion plinière où on a présenté l'autisme, aussi avec le partenariat de l'ergothérapeute qui a présenté tous les 10, 10 graphiques, dyslexie, mais à l'ensemble des personnes du collège, pas que non plus, que ce ne soit que les enseignants de l'enfant qui soient aussi… Parce que la vie au collège est là où peuvent s'exprimer les troubles de la communication sociale des personnes autistes, c'est en intercours, c'est à la récréation, c'est l'ensemble de la vie au collège. Et donc, tous les professionnels qui interviennent au collège ou au lycée sont concernés. Et après, on a ciblé plus avec les enseignants de Matisse, où on a vraiment plus parlé de Matisse spécifiquement, ses difficultés, ses compétences, les choses qu'il aime, etc. Donc, il y a déjà eu tout ce protocole de mis en place. Et ce qui a eu surtout, et ce qui fait que là, ça réussit vraiment, c'est qu'il y a une communication. Déjà, il faut que ce soit les parents qui soient au centre de cette communication. Et ensuite, après, le collège et les professionnels. Et il faut que cette communication soit interactive. C'est-à-dire, ce n'est pas que les parents qui reçoivent les informations du collège. Il faut vraiment que ça soit dans les deux sens. Et il faut que ça soit aussi constructif. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Là, il y a cette difficulté-là. Oui, on a déjà eu cette difficulté-là auparavant. Il faut faire comme ça pour pallier à cette difficulté. Donc, c'est vraiment ce qui fait que tout ce protocole fonctionne parce qu'il y a toujours cette communication. Et l'AESH, Mme Ferré, qui joue un rôle fondamental et qui est le courroie de transmission permanente. Oui, qui est toujours le lien, la médiatrice, en fait, entre Mathis, les parents. Et puis, comme nous, on y va aussi toutes les semaines. On voit du coup très rapidement comment agir, comment adapter. Voilà, en français, il y aura tel texte, il y aura telle chose qu'il faudra faire. Donc, du coup, nous, on peut travailler aussi en amont ces choses-là avec Mathis, voir comment, du coup, en classe, il pourra mieux adapter, comment il pourra aussi se préparer à ça. Donc, au niveau du programme de Mathis, vous intervenez de deux façons. Vous avez en gros un soutien scolaire, en fait. C'est une forme de soutien scolaire en travaillant les adaptations en amont. Et également, vous travaillez le sens social de Mathis in situ. Oui. Donc, pendant cette séance, en fait, on le prépare, en fait. On fait tous des entraînements de scénarios sociaux où on lui apprend à poser des questions, on lui apprend à répondre aux questions des autres, etc. Et ces préparations-là, on les met directement en application, donc avec Mathis, pendant les temps de récré, comme on voit dans le film, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner, sans faire une leçon sur l'ABA, expliquer un petit peu comment vous intervenez, ce que c'est qu'Analise s'appliquer du comportement ? Et comment vous intervenez pour nous aider à décoder un petit peu ce qui se passe, par exemple, au cours de l'apprentissage du sens social de Mathis ? C'est-à-dire, comment on façonne un comportement ? Comment ça se passe ? Alors, déjà, il faut avant tout cibler le comportement qu'on va lui apprendre. Donc, il faut avoir une définition très claire, très objectif du comportement qu'on va travailler. Donc après, il ne faut pas juste dire qu'on va lui apprendre à parler aux autres. C'est trop vague. Enfin, n'importe qui aura une définition différente de ce mot-là. Donc, il faudra cibler, apprendre à dire bonjour aux autres. Donc, on va déjà cibler une fois le comportement, l'objectif. Et après, en fait, on va le mettre en situation. Et puis, apprendre, donc mettre en place les guidances. Donc, comment pour lui apporter immédiatement le modèle, la réponse attendue. Et puis, on va utiliser aussi beaucoup de renforcement pour que, au début... C'est-à-dire des activités plaisantes ? Des activités plaisantes. Le renforcement social aussi. Qu'il vienne lui apporter quelque chose de positif pour clôturer un apprentissage. Voilà. Oui, parce qu'un comportement qui est suivi d'une conséquence qui va être agréable et qui est positive va forcément être plus enclin à se reproduire, en fait. Donc, du coup, il faut favoriser ça. Il faut renforcer le comportement qui est attendu pour qu'il puisse après le refaire de manière spontanée en dehors de ses temps de travail. Ce qui est fabuleux autour de l'accompagnement de Mathis, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ça marche aussi pour les élèves de la classe qui sont autour de l'île. Ça marche aussi pour les profs. Ils sont à fond, les profs. Ah oui, les enseignants, ils sont vraiment très motivés. Enfin, ils se posent beaucoup de questions et ils veulent que Mathis réussisse. Ils veulent qu'il y ait cette progression. Ils veulent participer, en fait, à ce projet. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Alors qu'ils n'ont pas du tout de formation à la base. Ils n'ont pas du tout de savoir ce que c'est l'outil. Ils n'en avaient jamais eu avant. Donc, c'est vraiment cet investissement qui fait aussi que ça fonctionne. L'équipe pédagogique du collège vous a autorisé à intervenir dans l'enceinte du collège pour travailler le sens social dans l'enceinte du collège. On va en parler, Nelly, parce que la plupart du temps, beaucoup d'adolescents avec autisme ont des formations, des cours d'adaptabilité sociale. Mais ce n'est pas forcément toujours évident de les mettre en pratique in situ. Oui, c'est un peu la difficulté. Moi, je vois dans mon cabinet, on a des groupes d'habilité sociale. Donc, je fais des groupes par niveau de classe. Et c'est vrai que finalement, ces groupes ont deux missions totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a une mission où on analyse un petit peu le comportement des autres et on essaye de réfléchir à comment se comporter avec les autres. Ça les aide quand même à prendre conscience de ce qu'ils font et de comment ils devraient le faire. La deuxième mission et qui est aussi très, très importante, c'est finalement qu'ils se regroupent entre eux, qu'ils aient des amis, qu'ils soient dans les mêmes genres de difficultés. Puis des fois aussi, ça fait un effet miroir aussi de voir l'autre qui fonctionne de façon particulière. Ils s'en rendent mieux compte quand c'est l'autre et ça leur permet de s'adapter eux-mêmes, en fait. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté qu'on a. C'est qu'ils peuvent être en théorie parfaits, savoir exactement tout ce qu'il faudrait faire et puis finalement, ne pas savoir que là, c'est le moment où il faudrait déclencher, ne pas avoir percuté qu'ils étaient devant une situation où il faudrait déclencher, je ne sais pas, un bonjour, un compliment ou surtout, ce n'est pas le moment de dire bonjour parce que la personne est occupée. Et c'est vrai que du coup, quand je fais l'intervention dans la classe pour expliquer l'enfant, ces particularités que je demande, est-ce que vous avez vu qu'il était particulier ? Qu'est-ce que vous avez remarqué ? C'est souvent là quand même que j'apprends un certain nombre de choses incroyables. Ou après, je peux rediscuter avec l'enfant parce qu'il ne s'était pas rendu compte. En fait, souvent, quand il ramène les situations dans le cabinet, c'est que la moitié de la situation. Ce qui est un peu logique puisque de toute façon, à partir du moment où il a de l'outil, il ne va pas forcément pouvoir décoder et transmettre des situations sociales défaillantes. C'est ça. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de tout le monde et encore plus des gens qui sont à l'intérieur, donc des profs, des élèves, pour arriver aussi à dire, écoutez, quand il fait un truc de travers, dites-lui quand même. Faites-lui votre interprétation, mais hyper concrète simplement pour qu'il puisse prendre des repères. Mais on a besoin de l'intérieur, donc c'est bien quand ça peut se faire. Christine Huet, vous êtes cadre formatrice de l'éducation nationale. Vous avez un rôle très particulier qui est assez spécifique. Vous êtes conseillère en charge de la scolarisation des élèves TSA en Seine-Saint-Denis. Je connais les enfants dès la maternelle et je vais suivre leur évolution et leur parcours scolaire jusqu'au lycée, voire au BTS, pour ceux qui peuvent rester dans le circuit ordinaire. Et à l'intérieur de ce maillage, je vais pouvoir intervenir dans les écoles, former les enseignants, former les AVS et faire un accompagnement adapté aux jeunes ou à l'enfant qui a un trouble autistique. Et alors là où vous avez des collègues enseignants référents qui fonctionnent sous tout type de handicap, vous, vous êtes spécialisée dans les troubles du spectre autistique ? Oui. Ça fait 30 ans que je travaille avec les jeunes qui ont des troubles autistiques. Alors ça se passe comment concrètement ? Ce sont souvent les troubles du comportement qui interpellent les équipes. J'arrive au collège, au lycée, je rencontre le principal et directement me parle des troubles du comportement de l'élève. On ne me parle pas de ces difficultés scolaires ni d'apprentissage, on me parle des troubles du comportement. Ils ne vous appellent pas en amont parce qu'ils vont accueillir un élève avec autisme, ils vous appellent parce qu'ils accueillent un élève qui a un problème, qui pose un problème. Exactement. Au lieu d'anticiper, enfin bon, c'est déjà bien qu'ils vous appellent, mais… Oui. Alors souvent ce sont des jeunes qui n'ont pas de suivi particulier, qui ont suivi… Enfin si, ils ont des suivis en psychomotricité ou en ergothérapie ou en orthophonie avec un psychologue, mais ce n'est pas des suivis comme mesdames les font à l'intérieur de l'établissement. Je vais mettre en place en premier une observation, c'est-à-dire que je vais aller observer le jeune pendant une demi-journée, comment il vit dans le collège ou comment il vit dans le lycée. Dans la salle de classe. Dans la salle de classe, en présence du professeur, en présence de l'AVS, en présence des autres. Et j'observe, j'observe comment ça se passe, lui, ses relations avec les autres jeunes, comment il perçoit. Je vais remarquer aussi quelles sont ses sensibilités au niveau sensoriel, ce qu'il supporte, ce qu'il ne supporte pas, ce qui déclenche en lui des énervements. Je vais voir aussi la relation du professeur avec lui, comment ça se passe, est-ce que le professeur s'adresse directement à lui ou est-ce qu'il s'adresse au groupe classe et que le jeune est complètement perdu et qu'il ne comprend pas. Comment le jeune accepte l'AVS ou s'il ne l'accepte pas. Enfin bon, j'observe tout ça et après, je fais un compte rendu au principal généralement, parce que ça, ça se passe une première fois au principal, au prof principal et à l'AVS. Dans un deuxième temps, je reviens et là, il y a une réunion plénière avec le prof principal, tous les professeurs, l'infirmière du collège ou du lycée, la vie scolaire qui est très importante et le principal. Et là, je vais répondre aux questions des enseignants, mais aussi essayer d'amener tout ce que j'ai appris de l'élève et amener ce que c'est que l'autisme à travers les questions. Mais à travers son exemple à lui ou elle, c'est-à-dire que vous ne plaquez pas des recettes, vous êtes là pour une observation d'un élève. Non, parce qu'on sait bien que de toute façon, on ne fait pas de généralité, donc je vais amener des adaptations vraiment en direction d'élèves pour que ce soit le plus rapidement possible mis en place. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez intervenir directement dans la classe. Donc, vous êtes vraiment au cœur de la situation pédagogique, là où c'est susceptible de poser des difficultés aux enseignants. Et est-ce que vous pouvez nous donner un, voire deux exemples concrets d'une situation pour laquelle on vous a appelé, pour un élève qui développe des troubles du comportement et comment votre observation a pu amener une modification dans l'agence de la classe. Donc, est-ce que ça a pu déclencher ? Alors oui, je peux parler d'un jeune que je connaissais depuis le CE1, arrivé au collège en quatrième, avec l'éveil de la sexualité, il a commencé vraiment à poser des problèmes et il se mettait dans des situations difficiles avec son AVS, qu'il collait énormément, il avait beaucoup de mal à s'en décoller, l'AVS avait beaucoup de mal à travailler. Donc, mais là, vraiment, ça posait vraiment un gros problème et le collège se demandait s'ils allaient pouvoir continuer à le recevoir ou pas, parce que bon, il avait des gestes masturbatoires et ça se passait pas bien du tout avec l'AVS. Dans un premier temps, j'ai parlé beaucoup avec l'AVS pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se jouait, comment elle, elle se positionnait. Donc, j'ai conseillé à l'AVS de prendre de la distance et de se retirer et d'être un peu plus lointaine, enfin, de s'éloigner de l'élève. Mais en même temps, j'ai travaillé avec l'infirmière du collège et on a mis en place ensemble une sorte de protocole en faisant des pauses, c'est-à-dire que pendant les interclasses, que l'infirmière reçoive le jeune pour qu'il se calme, pour qu'il se détende et pour lui permettre aussi un moment où, voilà, il se pose et l'infirmière, qu'elle puisse aussi lui faire une information au niveau de la sexualité. Et comme ça, petit à petit, le jeune s'est progressivement détaché d'elle. Il fallait parler de ce problème et personne n'osait en parler. Les professeurs n'osaient pas parler de ce problème aux parents. Les parents ne comprenaient pas pourquoi ça n'allait pas au collège. Enfin bon, et bon, moi, à la RSS, j'ai expliqué le problème et j'ai expliqué au papa que son fils avait besoin de faire des groupes d'habileté sociale pour qu'il puisse continuer son chemin parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il sorte. De ne pas se mettre en danger socialement. Voilà, et donc le père a entendu, il a inscrit son jeune à un groupe d'habileté sociale. Il en fait deux par semaine et ça va bien. Je suis allée le voir cette année, il est passé en seconde. Il n'a plus du tout d'attitude sexualisée envers son AVS et tout se passe bien. Sandrine Marois, vous êtes professeure d'histoire-géo dans un lycée professionnel. Vous avez accueilli plusieurs enlèves autistes dans votre classe. Oui, ça fait une dizaine d'années à peu près que dans notre lycée, nous accueillons différents profils d'autisme, donc pas uniquement des élèves Asperger. Quand nous accueillons un élève avec autisme, ça se prépare bien en amont de la rentrée. C'est-à-dire que dès le mois de mai-juin, on rencontre la famille avec l'élève, puisqu'il fait partie prenante du projet. C'est peut-être aussi une première différence avec le primaire, où on peut vraiment impliquer, demander l'avis de l'élève, lui demander d'expliquer aussi ses difficultés. Et donc, on rencontre la famille, qui est le partenaire premier, pour mettre en place, mieux comprendre déjà le profil de cet élève et être à même de proposer, en fonction de ses besoins, les adaptations, les meilleures. Ça permet aux enseignants d'être sécurisés, et puis à l'élève également de savoir que derrière, il y a déjà une équipe qui est prête à l'accueillir. Donc, en fait, vous accueillez un élève avec autisme dans votre classe, et en même temps, vous intervenez auprès de vos collègues comme référentes ? Forcément, bon, sur dix ans, j'ai pu suivre des formations, et il faut bien évidemment faire profiter de cette expérience aux collègues, qui au départ peuvent pas forcément être réticents, mais sont mal à l'aise, ont parfois peur de cette différence, une différence qui peut être faussée aussi avec une image de quelqu'un complètement renfermé ou qui va se balancer toute la journée, qui ne va pas être dans les apprentissages. Et donc, revenir aussi sur ce qu'est finalement, ce que peut être un enfant avec autisme, rassuré, et le fait d'en parler bien en amont, d'expliquer le potentiel de cet élève, de repartir aussi sur ce qui avait été mis en place au collège, c'est sécuriser tout le monde. Tout le monde, parce que l'élève, lui, de son côté, va recevoir aussi des documents, dès le mois de juin, un trombinoscope de l'équipe, un plan de l'établissement, des supports visuels qui vont l'aider à anticiper, puisque l'une des clés aussi pour ces élèves, c'est d'anticiper au maximum l'inconnu. Donc, c'est tout simple, ce sont des fiches comme celle-ci, qui vont être un petit peu normées dans leur présentation. Donc là, j'ai anonymé, donc il n'y a pas les photos, mais celles sont bien visuelles. Ça peut être aussi, lorsque l'on prépare, qu'on décide de mettre en place une journée d'intégration, donc préparer également un support visuel qui va permettre à l'élève de se projeter pour cette journée à part. Donc là encore, parler de l'organisation de cette journée, de ce qu'il va pouvoir y faire, du plan pour éventuellement visualiser comment se déplacer pendant la journée, en ayant toujours une personne référente. Et ça, c'est propre à cette journée d'intégration, mais c'est également l'une des clés, c'est-à-dire que l'élève sache que dans l'établissement, il a la possibilité d'avoir une personne qui est à l'écoute et qu'il peut rencontrer dès qu'il a besoin. Ensuite, les adaptations de cet accueil, qui est en amont, vont éventuellement, selon les élèves, pouvoir aussi s'impacter sur les fournitures scolaires, puisque certains peuvent avoir des troubles associés. Et donc, en cas de dyspraxie, au-delà de l'ordinateur, on va adapter aussi, au lieu d'avoir cinq cahiers, avoir un classeur qui regroupe tout pour éviter les oublis, avoir la possibilité d'avoir un second jeu de manuels scolaires pour en avoir un à la maison, un à l'école. Tout ça, ce sont des outils en amont qui sécurisent tout le monde. Et puis, bien évidemment, ces adaptations vont se développer tout au long de l'année, tant au niveau de la construction des séances de chacun qu'au niveau des évaluations. Et tout ce qui aura été mis en place toute l'année est également proposé pour les évaluations et pour les examens, que ce soit également les tiers-temps, que ce soit les adaptations de sujets, la présence ou pas de l'AESH. Quelque chose aussi qui est très important et qui permet de pallier peut-être au manque d'outils qu'on peut avoir dans le secondaire par rapport aux primaires, puisqu'on est dans un niveau d'abstraction plus élevé. On parle de partir énormément du concret. Ces outils concrets, on va avoir du mal, puis on va avancer, puis on va avoir du mal à en trouver. Donc, il faut bien sûr du visuel, mais ce qu'on a mis en place également, ce sont ce qu'on appelle des fiches de procédure qui vont permettre d'autonomiser au maximum l'élève. On va lister les étapes pour réaliser tel ou tel type d'exercice. Il aura son support à côté de lui. C'est le mot d'emploi d'un exercice ? Une fiche de procédure va lui apprendre la méthodologie précise, étape par étape, très séquencée, pour réaliser un exercice ou pour avoir en mémoire une notion. Donc, ce n'est pas une fiche qui va résumer, mais c'est une fiche qui va séquencer. Une fiche de procédure va permettre à l'élève de savoir dans quel ordre il va devoir procéder pour réaliser un exercice. Donc, ça va être, un, par exemple, je lis mon sujet, deux, j'identifie la consigne. Voilà, séquencer au maximum pour qu'il sache comment trouver une stratégie pour réaliser ce qu'on lui demande. Parce que le problème, bien souvent... Étape par étape, parce qu'il peut avoir compris la consigne, mais sans savoir par quoi commencer, par quoi commencer, et au final, aboutir à quoi. Souvent, ce qu'on peut retrouver, ce sont des élèves qui ont l'idée au départ et qui ont complètement, au fur et à mesure de la lecture du texte, par exemple, oublié la finalité et ne se rappellent plus ce qu'il devait, finalement, à ce quoi il devait répondre. Donc, en ayant la fiche de procédure à côté, ça permet à l'élève de savoir où il en est et de raccrocher tout de suite à la consigne. Donc, ça, bien évidemment, elles sont toutes normées, j'allais dire, enfin, en tout cas, présentées de la même façon pour qu'il s'y retrouve. Des couleurs. Pour le coup, on évitera les photos. Là, ce sont vraiment des verbes associés à des actions opérationnelles. Alors, nous allons faire une petite pause pour découvrir le portrait de Hugo, un adolescent avec syndrome d'Asperger. Hugo a 15 ans. Il est scolarisé en seconde. À l'âge de 3 ans et demi, il a été diagnostiqué porteur du syndrome d'Asperger, une forme légère d'autisme. Hugo est très maladroit socialement. Son autisme s'accompagne également de problèmes praxiques qui compromettent la coordination de ses mouvements. Les cours de sport sont une épreuve. Longtemps, Hugo a eu énormément de mal à écrire et se concentré simultanément sur ce qu'il écrivait. La prise de notes partagée avec son AESH et le choix d'une écriture en bâton lui a permis de rééduquer peu à peu son écriture sans passer par l'aide d'un ordinateur. C'était fatigant pour moi de prendre les notes moi-même au collège, en primaire, en maternelle. Du coup, mon auxiliaire de vie scolaire les prenait pour moi. Peu à peu, j'y arrive de mieux en mieux et maintenant, je n'en ai plus besoin du tout. Essaye de développer un petit peu les phrases. Hugo, qu'est-ce que tu as retenu de la vidéo ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont est organisé cet État ? Il est situé à l'est de l'Europe, près de la frontière germanique, je crois. Il est associé à un territoire, dorénavant, on va l'associer à un territoire bien précis. On dira les teutoniques et on dira aussi un territoire qu'on a nommé. Quel est ce territoire ? Ce n'est pas vraiment évoqué dans le document, mais plus tard, on les appellera les teutoniques et on dira les futurs allemands, on dira les prussiens. C'est les prussiens. J'essaye de m'habiller d'une manière où on me voit le moins possible, avec aucune marque apparente, des couleurs assez ternes, justement pour être vu le moins possible, puisque je sais que beaucoup de personnes s'amusent à se moquer de moi. Du coup, j'essaye d'être un peu plus invisible pour être plus tranquille. Hugo a été harcelé pendant ses quatre années de collège. En arrivant au lycée, il a perdu ses rares amis les plus proches. Ils peuvent dire que j'ai l'air bizarre, que j'ai l'air idiot, bizarre, attardé. Ils n'acceptent pas la manière dont je suis et du coup, ils s'attaquent à moi de diverses manières. J'ai pu avoir droit à tout pendant le collège, surtout. Au lycée, je suis un peu plus tranquille, mais il y a des exceptions quand même des fois. Si je suis seul, c'est déjà que je ne sais pas comment m'y prendre correctement pour aborder les autres. Du coup, pour éviter de faire une gaffe, soit je ne fais pas, soit je sais que de toute façon, soit j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Du coup, je suis rejeté par la personne en question. Soit j'essaye d'éviter simplement. Du coup, je profite de ma solitude pour penser à moi-même, quoi. On t'écoute, Hugo ? Les solutions hydroalcooliques permettent de lutter contre les bactéries, les champignons et les virus. Il a une certaine forme d'originalité, aussi bien dans son approche que dans ses rapports avec les autres. Il a, par moment, je crois, une forme de manque de confiance et, par moment, il a beaucoup d'assurance dans ses prises de position. Donc, comme si, effectivement, il avait du mal à doser, à mettre le curseur sur ses comportements vis-à-vis des autres. Ça va être de la merde. Qu'est-ce qu'on a dit ? Quoi ? Quoi donc ? Quoi ? Le contrôle, ça va être de la merde. Non, ça va. Je l'ai foiré avec lui. Non, toi, tu ne le savais pas. Mais d'après ce que j'ai pu voir, sur ta copie, non, ce n'était pas trop mauvais. Mais je me suis gouré de chapitre. Oui, tu es gouré de chapitre, mais quand même, ce que j'ai eu sur ta copie, ce n'était pas trop mauvais. Je pleure. Regarde. Je stresse. Dès qu'ils disent « Ah, ça a été moyennement réussi. » Bon, la dernière fois, c'était en match, j'ai eu 16, mais... Quand ils disent « Téfa, c'est un peu juste. » T'as 12. Oh, c'est un peu juste. Oh, c'est 12. Je ne vois pas comment je pourrais avoir bien réussi. Enfin, j'avais bien compris. Guylian, 9,25. Ça va. Ce n'est pas toujours bien maîtrisé. Ça va. Donc, Hugo, c'était bien. Mais ? Tu as eu 16 sur 20. C'était bien. Il faut que... Tu expliques bien les calculs. Les explications sont parfois un petit peu brèves, mais c'est bien. C'est un bon ensemble. Nice. Hugo, c'est particulièrement à l'aise dans ce domaine en physique. Il comprend vite les choses. Il a une solide culture en plus dans le domaine de la physique. Il en connaît plus que les enfants... Enfin, la plupart des enfants de cette classe. Peut-être, c'est qu'il travaille vite. Peut-être, parfois, un peu trop vite. Il a parfois tendance à ne pas suffisamment rédiger ses réponses. C'est-à-dire que ses réponses tiennent en une phrase. Il ne s'embarrasse pas de mots. Et puis, il va à l'essentiel. Et puis, ça lui suffit. Et généralement, c'est juste. À son entrée en seconde, Hugo a fait le choix de se passer de l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire. Son autonomie lui permet de gérer la situation, mais il est très seul. Si Hugo n'a aucun problème scolaire, il a du mal à être avec les autres. Son handicap suscite d'autant plus d'incompréhension qu'il est invisible. Est-ce que j'aimerais être en couple ? Alors... Alors... Meilleure question du monde. Vouloir avoir une COVID, déjà, bon, il faut trouver quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes, ce qui réduit déjà l'effectif à mon niveau. C'est ça le problème, en fait, c'est que je n'arrive pas à m'intéresser au centre d'intérêt des autres. Alors du coup, je suis coincé dans les miens et qui ne plaisent pas aux autres. Et du coup, les autres s'éloignent de moi pour ne pas avoir à écouter ça. À quoi s'intéressent les autres ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans leur tête. Je sais qu'ils sont intéressés par la musique actuelle, les films, qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Du coup, je me retrouve seul avec seulement ce qui m'intéresse et rien de plus. Hugo ne sait pas aller vers les autres ados et il n'est pas conscient des portes qui lui sont ouvertes. Ignorant les codes sociaux qui chez lui ne sont pas naturels, il décourage involontairement les amitiés potentielles qui sont pourtant essentielles à son épanouissement. Parmi ces molécules, il y en a une qui va être importante pour nous. L'écule de vide. Puisque c'est elle qui définit d'une certaine manière notre hérédité. C'est une molécule assez complexe, qui a une forme d'hélice. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est la molécule. Lanie ? Oui, c'est la molécule. Le profil de Hugo souligne le cas de ses élèves à SPI qui n'ont aucun problème dans les apprentissages académiques, qui peuvent passer complètement inaperçus auprès d'un certain nombre d'adultes neurotypiques et qui pourtant sont en grande souffrance sur le plan social. C'est là vraiment où on voit le handicap invisible. Vraiment la notion de handicap invisible, de cette absence de communication sociale qui n'impacte pas ses apprentissages académiques et qui le fait souffrir en tant que personne. En plus, Hugo a eu une expérience malheureuse. Il a été harcelé au collège. Donc là, il ne saisit pas des perches que ses camarades pourraient lui tendre. Comment est-ce qu'on enseigne le sens social à un jeune du syphrophile ? Moi, ce que ça m'évoque en premier, c'est l'acceptation de la particularité. C'est-à-dire que je pense que le premier travail il est à faire avec lui où il faut qu'il sache qu'il est autiste mais ça je pense qu'il le sait mais surtout qu'il sache ce que ça veut dire et qu'il n'en ait pas honte, qu'il sache que c'est une particularité. Et moi, c'est vrai que c'est la période difficile l'adolescence, jeunes adultes. Ils n'ont pas trop envie de le dire. Ils ont l'impression que ça ne se voit pas. Alors qu'en fait, comme c'est une question d'intuition sociale, les gens l'intuitent, le ressentent. Et ça, c'est vraiment difficile. On a une période comme ça au moment de l'adolescence souvent et je dirais plus on fait des diagnostics tardifs et plus on a ce problème-là aussi où les jeunes voudraient passer inaperçus, ne voudraient pas que ça se sache en fait. Et en fait, à mon avis, c'est le meilleur moyen pour avoir des problèmes. J'essaye de leur expliquer beaucoup, de dire, c'est quand même plus simple quand on le dit aux autres parce que j'ai une maman qui disait, mon fils, tous les copains qui le savent le trouvent très ordinaire et ceux qui ne le savent pas le trouvent très bizarre. Et en fait, je pense que c'est un bon résumé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux le savoir et se dire, c'est lui, quand il fait une petite boulette, c'est pas grave, que de ne pas le savoir et puis lui prêter des mauvaises intentions, etc. Donc, je pense que le travail, il est vraiment à faire avec lui d'abord, d'accepter de voir la richesse que ça pourrait être aussi et d'accepter de le dire en fait. Il n'y a pas que les autistes qui sont harcelés à l'école, mais en fait, la plupart des élèves avec autisme sont susceptibles d'être harcelés à un moment donné de leur parcours. Comment est-ce que vous intervenez entre psychologues et éducatrices pour prévenir le harcèlement scolaire ? Ce qu'il faut déjà, c'est présenter l'autisme aux autres, aux enseignants, etc. C'est déjà de présenter pour ne pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, s'il stéréotype dans la cour ou s'il pousse et qu'il ne dit pas pardon, toutes ces choses-là. Donc, il faut déjà présenter les particularités de l'autisme et puis les particularités de la personne. Il faut aussi être, après avoir une attitude bienveillante, en fait, surveiller comment ça se passe dans les couloirs, comment ça va être aussi en récré, etc. Il faut être vigilant, en fait, à toutes ces choses-là qui vont se passer quand il va être avec les autres ou quand les autres vont lui dire quelque chose. Ce qui peut arriver souvent, c'est que les autres vont utiliser un discours d'ironie, de moquerie et que la personne autiste ne va pas comprendre et du coup, elle va rigoler aussi parce qu'elle voit les autres qui rigolent et du coup, par imitation. Et après, on est dans un effet boule de neige où il y a de plus en plus de moqueries après pour cet enfant-là. Donc, c'est vraiment, il faut être vraiment très surveillé ces situations-là, en fait, mais de présenter aussi les particularités de l'autisme et de mettre tout le monde dans cette équipe, dans ce partenariat, que les autres soient aussi responsables. C'est la question que j'ai dit. Voilà. Faire en sorte que les autres élèves dans la classe ou dans l'établissement soient des partenaires de l'inclusion. Là, franchement, je pense que ça repose beaucoup sur les élèves parce que les profs, ils ne voient pas beaucoup, ils voient peu de temps l'élève autiste, en fait, alors que les autres élèves, ils le voient beaucoup, ils le connaissent et puis ils voient aussi les regards que les autres portent sur lui et c'est vrai que moi, je trouve que la meilleure prévention, c'est celle-ci, c'est d'aller dans la classe, expliquer comment ils fonctionnent et leur dire qu'on a besoin d'eux vraiment, qu'on fait équipe avec eux. Voilà, leur dire si vous voyez qu'il se fait embêter ou qu'on lui fait une remarque, intervenez. Voilà. Alors, vous ne vous battez pas, vous n'avez pas le droit, mais vous intervenez en lui disant c'est bon, laisse-le tranquille et puis vous pouvez aussi lui expliquer à lui, là, il est en train de se moquer de toi, et vraiment, quand on fait une information dans la classe, moi, je trouve que ça tient bien l'année scolaire parce qu'après, ça irradie, en fait, ces élèves-là, ils sont 30 et puis ils sont avec lui dans les couloirs et tout, ils ont un regard sur lui. Il faut une protection. Oui. L'autisme et l'adolescence, c'est aussi un défi pour les psychologues sous forme d'interrogative parce que comment est-ce que vous les aidez à prendre connaissance de leur handicap mais aussi de leur... Il y a aussi la notion d'image de soi, c'est l'âge où on apprend à se construire une image de soi, être en relation avec les autres. Il y a aussi la découverte de la sexualité. Oui. Oui, oui, c'est une période intense. Là, c'est pareil, il y a différents profils, en fait. Il y a ceux qui sont, on va dire, curieux de tout et qui voudraient tout savoir très en avance sur tout et qui voudraient faire plein d'expériences et ceux qui, au contraire, vont mettre de côté un petit peu leurs expériences et attendent très longtemps avant de les... avant de révéler qu'ils peuvent en avoir, en fait. Donc, ceux qui sont curieux de tout, ce sont ceux qui sont le plus en danger la plupart du temps parce qu'ils posent des questions partout, ils se renseignent. On a un gros problème maintenant avec Internet, en plus, parce qu'ils vont chercher de partout. Donc, on est obligé, quand on fait des leçons sur l'intimité, d'abord de définir l'intimité, les aider à protéger leur intimité, à protéger l'intimité des autres aussi parce qu'ils peuvent être victimes comme ils peuvent être parfois aussi inquisiteurs. Et puis, évidemment, sur Internet, ils peuvent tomber sur des contenus qui ne sont pas appropriés. Donc, voilà, ça va un peu toujours trop vite. Moi, je travaille là-dessus. J'ai fait des études de sexothérapie exprès pour ça, pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Je fais des groupes d'intimité exprès pour pouvoir leur dire les choses. Donc, c'est un peu pratico-pratique, mais il faut le faire. Mais aussi, pour dire, au moins, je gère l'information que je leur donne et je peux leur dire, n'allez pas en chercher plus loin parce que le reste, c'est trop compliqué pour le moment et on va y aller par étapes, Donc, voilà, il y a des curieux comme ça. Il y a ceux qui, au contraire, vont refouler et eux, c'est plus compliqué parce que quand on leur dit que ce qui les réveille toutes les nuits, c'est peut-être leur sexualité, alors là, ça les surprend beaucoup et du coup, ils ne voient pas du tout ni pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça pourrait leur faire plaisir, pourquoi il faut le gérer. Des fois, on a l'illusion que s'il sait tout faire au collège ou au lycée, ça voudrait dire qu'il a été informé naturellement comme tous les autres. ça fait partie de l'apprentissage de l'autonomie et là aussi, ça fait partie d'un apprentissage qui doit être mis dans un contexte un peu artificiel parce que ça devrait être naturel et que ça ne l'est pas. pour autant, ils ont les mêmes besoins que les autres. Oui, il faut lui enseigner ça comme les mathématiques. Oui, parce que c'est comme avec un enfant qui va être plus jeune où il y aura d'autres règles sociales, d'autres codes sociaux. Là, avec l'adolescence, il y en a des nouvelles et en fait, avec ces nouvelles règles, avec ces nouveaux codes, il faut passer pareil avec des apprentissages où on va bien cibler qu'est-ce que c'est de flirter. Je pense à un autre enfant qu'on a aussi au collège où voilà tout ce qui est question de quoi parlent les ados entre eux. Il ne comprend pas. Mais pourquoi eux, ils parlent de ça ? Ça lui semble carrément abstrait. Donc du coup, on revoit avec lui, quand il se demande « Ah, t'es moche, t'as des boutons ? » Enfin, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ils vont dire ça à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va les motiver ? Et du coup, maintenant, il voit que c'est les motivations des enfants de son âge et lui aussi, il va développer aussi ces motivations-là à parler de ces choses-là. Il y a aussi la gestion des émotions qui n'est pas forcément simple. Ça va avec le profil autistique. C'est les montagnes russes au niveau émotionnel. Est-ce que vous avez des outils ? Comment est-ce que vous travaillez et vous les aidez à identifier leurs émotions ? Comment ça se passe ? Moi, je pense à un jeune au collège en fait pour qui à chaque fois que je venais à son domicile, il m'utilisait un peu comme un décodeur de ses propres émotions qu'il a vécues au collège le jour même ou la semaine écoulée et il cherchait à ce que je lui décode les émotions qui ont éprouvé ses copains. Je voyais vraiment littéralement qu'il ne comprenait pas, qu'il ne décodait pas ce qui se passait dans telle ou telle situation sociale. Donc, on passait notre temps à voir comment lui, il se positionne dans une situation de discussion avec les autres et de l'aider pour qu'il comprenne ce que les autres ont pensé de lui ou quand il a dit ceci ou cela et donc avoir élaboré des stratégies et essayer de les jouer aussi un peu comme des petites scénettes pour qu'il s'entraîne à pouvoir, il les utilise la prochaine fois qu'il se retrouve dans ces situations sociales. Mais effectivement, souvent, ce sont les jeunes qui vont avoir des pensées négatives. Ils vont voir tout dans un peu la lumière noire, tout est catastrophique. C'est un peu tout rose ou tout noir en fait. Voilà. Donc, du coup, on va chercher à changer de point de vue, de dire, mais non, regarde, il y a eu plein de choses positives dans cette situation. Tu as réagi bien. Regarde, tout n'est pas noir. Et donc, de les amener à se valoriser, d'avoir aussi confiance en eux, une image de soi plus positive. Et alors, le collège, c'est aussi un âge où il y a aussi beaucoup de cristallisation sur l'apparence. C'est l'appartenance à un groupe, sur les vêtements, sur des références, des codes vestimentaires, la musique qu'on écoute. C'est terrible pour les autistes, quel que soit leur profil d'autisme. Justement, il faut qu'on fasse attention parce qu'ils peuvent être habillés toujours comme en primaire alors qu'ils sont au collège. Ce que je veux dire, c'est que ça ne les dérange pas. C'est des trucs encore plus compliqués que d'habitude à décoder. Parce que c'est particulièrement... On veut dire que les élèves neurotypiques développent des troubles du comportement spécifiquement neurotypique avec des obsessions sociales quand même très particulières qui sont particulièrement compliquées pour les élèves autistes. On a les deux. On a ceux qui passent totalement à côté et puis c'est nous qui devons leur dire « Ah non, non, par exemple, j'ai négocié pendant un an avec un jeune pour qu'il mette des jeans plutôt que des joggings. » C'était trop confortable les joggings alors ils ne voulaient pas mettre de jeans, ils étaient trop serrés. Je disais « Non, c'est hors de question. Au collège, tu mets des jeans, un point c'est tout, c'est obligatoire. » Voilà, donc des fois, il y en a qui passent totalement à côté et par contre d'autres qui vont au contraire s'accrocher à un style vestimentaire ou de musique ou autre justement pour rentrer dans le social, pour se faire accepter par un groupe et du coup, écouter des choses bizarres parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils vont faire leur appartenance et c'est plutôt une bonne idée. Chantal Couette, vous êtes AESH dans un collège de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience auprès d'un collégien scolarisé en sixième ? Cet élève se nomme Gaspard, donc c'est un autiste Asperger avec une hypersensibilité. Il est très dans le contact physique, il aime toucher, renifler, faire des chatouilles. Il est d'autre part intelligent, il est capable de suivre l'enseignement qu'on lui procure. Par contre, au niveau du raisonnement, en particulier quand on l'interroge à l'oral et même à l'écrit, il est un peu bloqué. Il ne peut pas pousser son raisonnement très très loin. Les difficultés principales, ce sont la gestion de l'espace et du temps et la communication personnelle et la communication on va dire collective. Les enfants se posent beaucoup de questions et donc ont envie d'avoir une expérience avec l'élève. Ils ont envie de se confronter, de savoir ce qu'il pense et même quelquefois de provoquer ses réactions. Donc là, il faut avoir à la fois un rôle de protection et aussi un rôle de laisser faire aussi. De médiation. De médiation, mais aussi, je pense, de laisser faire un peu ses expériences parce que ça lui apporte beaucoup. Un hypersensoriel comme Gaspard, il est, entre guillemets, aux anges dans un milieu comme ça parce qu'il a beaucoup de sollicitations. Par exemple, on a fait en sport de l'acrosport alors que c'était un enfant que dès qu'on le bousculait, dès qu'on le touchait, ça lui provoquait des crises. Et en ocresport, on l'a vu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on l'a vu faire des pyramides à trois ou quatre et ça, c'était vraiment le bonheur pour lui. C'était vraiment très agréable de le voir rigoler. Toutes ces sollicitations sont très enrichissantes. Le revers, c'est qu'elles sont surexcitantes. C'est-à-dire qu'à un moment, trop, c'est trop. Et donc, quand vous avez une séance où il y a eu beaucoup de stimulation, le prix, c'est que dans la classe, il peut y avoir des petits incidents. Comment vous les gérez dans ces moments-là ? On avait trouvé un moyen qu'il serre les mains, que sa nervosité, il la prenne comme ça, envers lui, mais évidemment, sans se faire de mal parce que c'est le risque aussi. Sinon, il m'est arrivé de sortir dans les couloirs et de compter nos pas pendant plusieurs... Comment est-ce que votre présence d'AVSH est acceptée par les enseignants ? C'est-à-dire que les enseignants avaient du mal à le solliciter et petit à petit, ça s'est un petit peu réchauffé, on va dire. Les enseignants ont commencé à lui poser des questions. Il y a eu aussi, par mon imitation, mon imitation, c'est-à-dire à solliciter l'enfant, ça a permis aussi aux autres élèves de faire aussi une approche. Bon, un adulte, en voyant que j'étais à l'aise avec lui, donc les autres avaient ce miroir et étaient à l'aise aussi avec lui. Donc, ça s'est passé de mieux en mieux. Est-ce qu'il collabore avec vous, les enseignants, pour les adaptations ? Est-ce qu'ils vous donnent les leçons, par exemple, à l'avance ? Comment ça se passe ? Voilà, alors moi, je demandais déjà, rien qu'au niveau du cours, d'avoir... Lui, il a un support avec ses exercices. Moi, je veux avoir le même exercice. Je veux avoir... Je veux que ça soit en double. Parce que sinon, je me penche vers lui, je peux le gêner. Voilà, j'ai besoin de prendre connaissance de la première chose, de prendre connaissance de ce qu'il va faire comme travail. Et après, j'ai fait une espèce de check-list. Enfin, moi, j'avais demandé que les paragraphes soient très structurés. Ça a bien réussi, c'est en mathématiques et en français. Donc, on avait la multiplication. Donc, moi, j'ai demandé qu'à chaque fois qu'il y ait un exercice, d'ailleurs, il en faut très peu sur la feuille. Vous voyez, ça, c'est l'exercice adapté. Donc, l'exercice adapté, ça, c'était trop. L'élève n'a pas fini et il a paniqué à ce moment-là parce qu'il y avait trop de choses. Donc, c'était des multiplications. Donc, ce qui était important, c'est qu'à chaque fois, l'élève est un modèle. Il faut que l'élève ait un modèle. S'il a un modèle, ça lui permet d'amorcer un petit peu sa réflexion. De même pour le français. S'il a un modèle pour écrire une phrase. On fait beaucoup de mythologie. Dans la question, il y a déjà une partie de la réponse. Il faut amorcer cette partie. Les preuves du héros étaient ceci, étaient cela. Et en amorçant cette partie-là, ça déclenche un peu plus de réflexion chez l'élève. Et surtout, ne pas multiplier les supports. Si, par exemple, il a un livre de géographie avec des cartes, reprendre, photocopier cette carte avec un visuel de qualité, pas n'importe quel visuel à une photocopieuse qui ne marche pas. Vraiment un truc vraiment très coloré. et on le met, c'est la même photo qu'il a dans son livre de classe, on le met sur le support et après, ça lui fait une référence. Il lui faut continuellement des références. Et dans son vécu, même quand on lui parle, quand c'est difficile, dans les choses un petit peu abstraites, il faut des références par rapport à son vécu. Parce que s'il n'y a pas de référence, il est perdu. Et moi, j'ai la chance de travailler avec un élève qui a beaucoup d'imagination. Il a un monde vraiment tout à fait particulier. mais ce monde, il faut savoir l'apprivoiser, s'en servir pour pouvoir avancer. Caroline Labbé, vous êtes professeure de français au collège et vous accueillez une jeune fille qui s'appelle Hermine. Alors, moi, j'ai rencontré Hermine en cinquième. On a commencé l'année sans AVS. Donc, en fait, j'avais un petit peu peur de la solliciter. donc, je ne l'interrogeais jamais. Est-ce que vous pouvez nous décrire en deux mots le profil d'Hermine ? C'est une autiste typique de haut niveau. Elle est verbale. Il y a des incongruités sociales qui sont encore fortes. mais bon, des crises, il y en a quasiment plus. Donc, voilà, moi, j'ai... En fait, je ne la solliciterais pas et elle passait vraiment inaperçue dans le groupe. Donc, bon, j'ai laissé passer comme ça quelques séances et puis je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse sa connaissance. Donc, je me suis lancée sur une activité où j'étais sûre qu'elle ne pouvait pas se tromper, en fait, où je lui demandais d'aller au tableau. Je l'ai interrogé en premier et donc, voilà, elle l'a fait, elle s'est rassise, il n'y a eu aucun souci. Donc, voilà, après, j'ai décidé de l'apprendre, en fait, en heure individuelle. J'ai demandé, après la réunion de SS, à la voir, en fait, un matin où elle n'avait pas cours et moi non plus pour apprendre à la connaître parce que je ne pouvais pas le faire en classe, en fait. C'était un effectif assez lourd, ils étaient 28 et je ne pouvais pas, en fait, percevoir ses capacités d'apprentissage comme je l'aurais fait spontanément avec un autre dans le groupe classe. J'avais besoin vraiment de... Donc, voilà, j'ai fait sa connaissance et ça a été plus facile de déterminer, en fait, ce qu'elle était capable de faire, ce qu'on appelle la zone proximale de développement, donc, ce que l'élève est capable de faire et donc, jusqu'où aussi on peut l'emmener, en fait, où on peut placer le curseur. Moi, ce qui m'intéresse dans votre parcours et dans celui de Sandrine Marois, c'est que, contrairement à un grand nombre de vos collègues qui accueillent des élèves avec autisme au collège et au lycée, la plupart d'entre eux, les accueillent avec bienveillance, mais des élèves qui ont un profil d'Asperger ou autisme de haut niveau qui se sont frayés un chemin tout seuls à travers le primaire et qui ont leurs difficultés mais n'adaptent rien du tout. Ce qui m'intéresse dans vos parcours, c'est qu'en fait, vous accueillez un élève avec autisme dans votre classe pour lequel, qui vous confronte dans votre profil d'enseignement à la nécessité d'adapter énormément. Ce qui reste encore une... C'est rare, en fait. Ça devient de plus en plus fréquent mais c'est assez rare, en fait, aujourd'hui. Oui, alors quand je... Elle vous met au défi en tant qu'enseignement ? Ah, ça, c'est certain mais en fait, je pense qu'elle est arrivée à un bon moment où je commençais un peu à rentrer dans un certain... Voilà, une certaine habitude, un certain rituel et c'est vrai qu'elle a remis en question beaucoup de choses. Je me suis rendue compte que je ne pouvais pas faire avec elle ce que j'avais fait avec les autres. Ce n'était pas possible. Ça ne suffisait pas. Donc, c'est vrai que j'ai pris ça comme un défi et ça m'a fait du bien professionnellement de relever ce défi. Alors concrètement, j'essaie d'adapter en ayant recours aux images. Bon, après, finalement, c'est des recettes qu'on connaît, qu'on finit par connaître. Au niveau du collège et du lycée, c'est les mêmes fondamentaux qu'en maternelle et en primaire, en fait. Ça va de soi. C'est passé par l'image, passé par la manipulation, passé par... Éviter les questions ouvertes. Alors, le souci du français, c'est surtout que, bon, on s'achemine maintenant, elle est en troisième. On a... Voilà, maintenant, je suis sur le sujet de réflexion avec la classe et donc avec elle aussi, sachant qu'une question ouverte, ce n'est pas possible. Il faut tout rendre sensible. Il faut essayer de... Bon, quand ce sont des questions ouvertes, on peut proposer un QCM. quand on est dans l'étude de texte, ça, c'est sa psychologue qui me l'avait conseillé, ça marche bien, c'est de mettre du fluo, par exemple, sur la zone du texte où l'élève peut trouver la réponse et la question. Comme ça, elle sait que telle question est liée à tel passage du texte. J'avais pu voir, justement, quand je la prenais en individuel, qu'elle était assez performante sur des textes, enfin, de quelques lignes, en fait. Elle pouvait assez facilement trouver la réponse. Parce qu'il y a la question de l'autonomie aussi. Je peux faire des tas de choses avec elle, mais qu'est-ce qu'elle peut faire aussi toute seule ? Plus j'adapte bien le support et plus elle peut faire seule. Et au niveau de la production écrite ? Alors, c'est le plus difficile. La production écrite, c'est vraiment l'exercice qu'elle ne peut pas faire en autonomie, en tout cas, quand je place le curseur assez haut et que je veux évaluer la même chose qu'avec les autres élèves et que j'ambitionne d'avoir la même chose que les autres. Donc là, ça veut dire des points extrêmement précis. Donc, par exemple, on avait écrit en quatrième un roman épistolaire. Donc là, ça avait été vraiment compliqué. J'avais dû extirper quasiment chaque phrase. Ce n'était pas du tout évident parce que c'était de la fiction. Donc, c'était des lettres. Les lettres, on peut encore les raccrocher au quotidien, mais là, c'était des lettres fictionnelles. Donc, il avait fallu créer des personnages. Il fallait que chaque personnage ait son caractère, ses envies. Donc, j'avais créé des types. Mais même comme ça, c'était trop difficile. Donc, il fallait à chaque fois essayer de... Parce que j'arrive à lui faire créer des choses si c'est je, si je pars de son vécu. Et dès qu'on est dans l'imaginaire, dans la fiction, tout de suite, c'est plus compliqué. Mais bon, on avait... En deux heures, j'avais réussi à aller au bout du projet. Cette année, on a fait le discours argumentatif, par exemple, avec des figures de style. Donc là, c'est... Après, à chaque fois, je me pose la question de ce qu'elle comprend aussi des enjeux. Je ne sais jamais si elle a tout perçu. Mais bon, je lui fais faire. Je me dis, même si je ne suis pas capable de percevoir ce qu'elle... On va dire, le bon sens qu'elle trouve là-dedans, il faut que j'essaie il faut que j'essaie de lui faire faire l'exercice. Donc, pour les figures de style, là, j'étais passée par des modèles, en fait. Je faisais créer des phrases sur le modèle d'une phrase déjà existante et avec éventuellement un réservoir de mots, une valise de mots pour qu'elle puisse créer sa phrase. Puis après, en recopiant toutes les phrases qu'elle avait créées, ça faisait un tout, ça formait un tout. C'est l'adaptation, est-ce que vous les proposez uniquement à Hermine ou est-ce que vous avez fait bénéficier d'autres élèves de la classe ? D'une certaine façon, en fait, la façon dont j'ai appris à enseigner avec Hermine, ça m'a fait... Ça m'a permis de revoir mes supports, en fait, de préparation pour les autres. Je me suis rendue compte que j'avais tendance à donner le sujet puis tous les élèves devaient faire et j'étais souvent satisfaite de deux, trois copies puis les autres, pas du tout. Donc, j'ai appris à expliciter, justement, mes attentes et pour Hermine, ça ne suffit pas. En fait, il faut aller encore au-delà. Maintenant, quand on fait des activités en classe, j'ai prévu un questionnaire pour Hermine, je peux projeter, en fait, ce que j'ai prévu pour Hermine aux autres. C'est-à-dire que si je suis en train de travailler avec Hermine, je ne peux pas porter assistance aux autres élèves qui auraient besoin. Donc, je peux projeter l'adaptation et là, du coup, même les élèves qui bloquent peuvent... nous allons faire une petite pause pour visionner le troisième petit film de ce programme et découvrir le parcours d'Antoine. Antoine a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans à l'hôpital Robert-Debré. Son autisme de haut niveau accompagné de troubles déficitaires de l'attention et d'impulsivité engendrait des troubles du comportement récurrent lorsqu'il était enfant. Antoine avait de grandes difficultés à gérer ses émotions. Déscolarisé en maternelle, il n'a été scolarisé à temps plein qu'à partir du CP. Des crises périodiques ont compliqué sa scolarité pendant toute l'école primaire jusqu'à son entrée au collège. Je peux dire qu'il y a quelqu'un d'aller à un musée avec toi ou d'aller à un gym ou d'aller à un compagnie avec ton shop ? L'ordi, je viens depuis le CE2. Je viens plus vite à l'écrit que les autres coachs de la dyspraxie. Du coup, l'utilisation de l'ordinateur me permet d'être au même rythme que les autres sur toutes les matières et de pouvoir noter les cours. Sinon, j'ai un tiers-ton pour... Techniquement, je l'ai pour toutes les matières mais je m'en sers sur les matières où j'ai besoin. Par exemple, les maths ou la physique. Est-ce qu'il vous a parlé de la décomposition en somme de cinézoïdes ou en tout cas de la représentation fréquentielle de la formation ? J'ai commencé en petites sections. Des sections, j'avais été viré deux mois. Puis après, ils ont trouvé une AVS et je n'ai plus à revenir. Ensuite, j'ai eu une AVS toutes les années jusqu'à la seconde. Après la seconde, on a arrêté parce que je n'en ai plus besoin. Bien sûr qu'il est différent. On ne s'en rend pas forcément tout de suite compte parce que tous les élèves sont différents. Et puis, effectivement, on peut s'en rendre un peu plus compte à travers des détails qui parfois ne sont pas grand-chose avec certains élèves et qui avec lui vont être énormes. Donc oui, il est très différent. Antoine. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux ? À part 1 000-1 kHz, il n'y a plus de signal pratiquement. Alors que sans filtre, il y a encore un petit signal après 20. Voilà, c'est ça. Donc en fait, si je regarde et si je me souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est mon signal audio décomposé sous la forme d'une somme de sinusoïdes. J'ai découvert qu'Antoine était autiste quelques semaines après le début de l'année. Justement, un jour où il y a eu un petit souci et qu'il a surréagi par rapport à un élève normal qui aurait pris la réflexion et qui aurait continué son travail, lui, il s'est mis vraiment à exprimer ses émotions. Et ça surprend quand on n'est pas au courant. Antoine, qu'est-ce que j'ai dit ce matin sur le filtrage et son application avec nos petits lecteurs MP3 ? J'avais dit quelque chose comme ça, c'est vrai. Tu ne te souviens pas ? Non. Dans le cadre d'Antoine, c'est surtout la gestion du stress qu'il peut y avoir dans la classe. Il est très sensible aux remarques qu'on peut faire aux autres élèves, aux réprimandes et il va visiblement tout prendre pour lui. Même si ça ne lui est pas du tout destiné. Donc du coup, même quand j'ai des réflexions à faire aux autres, il faut toujours que j'ai en tête, alors je ne l'avais pas au début d'ailleurs, il faut toujours que j'ai en tête qu'Antoine est là et qu'il pourrait mal réagir. Nous ce matin, on l'a entendu avec mon groupe. C'était quoi la différence Antoine ? Déjà au niveau audio, est-ce que quelqu'un a entendu la différence ? Au niveau audio, quand on montait à la fréquence, ça tenait plus aiguë ? Alors là, on ne touchait pas à la fréquence. Ma question, c'est peut-être que je ne vous l'ai pas fait écouter. Je ne vous l'ai pas fait écouter. On le fera. Effectivement, on a la possibilité de chanter le filtre et de voir la différence déjà au niveau de l'écoute. Il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'il sollicite beaucoup l'enseignant. et il a besoin régulièrement d'être rassuré dans ses avancées plus que d'autres. Techniquement, oui, ça pose problème dans les activités pratiques. Il est un petit peu moins habile à XMA et donc ça nécessite que je sois là pour l'assister ou qu'un camarade l'aide. mais ça n'empêche pas de suivre sa scolarité. Tous mes supports sont en format informatique. Du coup, je n'ai juste qu'à lui passer une clé USB que je lui ai donnée en début d'année. Il me la donne, je mets l'activité dessus, même les cours. Lui, il peut le compléter sur le document Word que je lui donne. Et c'est vrai que la relation entre les parents et l'équipe enceinte est importante. C'est vraiment à favoriser. Quentin, on parle d'un site qui permet d'avoir des amis et on parle d'intégration sur ce film-là. Coïncident, je ne crois pas. Une fois qu'il est en confiance, une fois qu'on sait à peu près comment il fonctionne, c'est beaucoup plus simple. La clé de l'inclusion d'Antoine, un travail spécifique sur des habiletés sociales entrepris dès le plus jeune âge par une psychologue et une orthophoniste. Grâce à l'implication de sa maman, ce travail sur les habiletés sociales a pu être généralisé à l'école. Antoine est aujourd'hui en terminale où il prépare un bac technologique spécialisé dans l'informatique. Il a des amis, des projets, des ambitions. En l'espace de 10 ans, Antoine est passé du statut d'un enfant déscolarisable du fait de ces crises à celui d'un adolescent devenu indétectable en tant qu'autiste. De tous ceux que je connais, après ça dépend parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est pareil mais il est un peu différent. Il est plus intelligent que moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. En quoi il est différent, je ne saurais pas dire. Il ne réagit pas de la même manière ? Oui, voilà. Si, oui. Il peut s'énerver facilement sur des petits trucs tout bêtes. Parfois, sur certaines choses, il peut s'énerver sur des choses vraiment sans importance. Par exemple, s'il reste bloqué sur un exercice, ça pourra l'énerver tandis que normalement, on va. L'informatique, il est beaucoup plus calé que moi, ça c'est sûr. Je suis surtout un mec qui aime beaucoup les jeux vidéo et il n'y a pas grand-chose d'autre que j'aime bien. Dans notre classe, on est surtout des joueurs en fait, des jeux vidéo. Il arrive parfois qu'on se fasse des soirées et qu'on se joue ensemble. Ça m'a beaucoup apporté. Moi, ça m'a permis d'évoluer en tant que personne puisque le fait de jouer avec d'autres gens, ça m'a permis de... Ça m'a permis d'évoluer socialement à l'extérieur puisque j'ai pu apprendre à bien parler aux gens, j'ai pu apprendre à gérer certaines situations. Ça, c'est un des potes de ma classe aussi qui est en pleine histoire d'amour, on va dire. Enfin, qu'il essaye quoi, mais bon. Également, les jeux vidéo, ça améliore aussi les réflexes. On peut prendre deux points. Internet aussi m'a permis d'apprendre à parler anglais. Surtout, ça m'a permis de pouvoir parler anglais couramment, comme je le fais. C'est grâce au jeu. C'est juste grâce au jeu. Pour les études, soit je vais probablement faire à la BTS l'informatique ou alors j'essaie une école d'ingé si je peux. L'exemple d'Antoine et également celui de Hugo dans une autre mesure montre qu'un des bénéfices de l'inclusion scolaire et de tout travail qui est accompli autour de l'accompagnement de ses enfants, c'est la remédiation cognitive. C'est au fait qu'avec l'âge, en grandissant au fil des années, il y a un certain nombre d'élèves qui se, alors je n'aime pas dire normalisent parce que le terme est épouvantable, mais en fait, dont les signes extérieurs de l'autisme disparaissent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident pour les enseignants qui n'ont pas connaissance de l'autisme et qui courent, on est très préconçus par ignorance. Et dans le cas d'Antoine, par exemple, on a des élèves qui peuvent avoir des troubles du comportement important, ou en tout cas significatif quand ils sont en primaire et qui passent totalement inaperçus en tant qu'autistes arrivés au lycée. Et il y a aussi, dans le cadre d'Antoine et de Hugo, le cas qui arrive assez fréquemment d'élèves qui, en grandissant, décident de se passer d'AESH. Ils disent, maintenant je n'en ai plus besoin, maintenant j'assume, quoi. Et ça veut dire qu'ils ont évolué et qu'ils ont eu un accompagnement qui leur a permis d'arriver à ce stade-là. Et ça, je pense que c'est important, j'aimerais que vous en parliez, parce que vous avez le recul de l'évolution d'enfants, comme beaucoup d'enseignants peuvent avoir des réticences parce qu'ils n'ont pas la mesure de l'importance, de l'impact, de l'inclusion sur le parcours de ces élèves. C'est le positionnement de l'AESH, qu'elle puisse saisir les moments où on va pouvoir aller vers l'autonomie totale et puis des moments où le jeune en a besoin. Et il faut vraiment pouvoir varier parce que, en fait, c'est la période d'adolescence, il y a toute une partie estime de soi qui est importante. Et on parlait des renforçateurs et que ce renforçateur-là, c'est-à-dire d'être autonome et de faire un exercice comme les autres, c'est un super renforçateur parce qu'il va être fier de lui, il va être heureux et ça, c'est le meilleur renforçateur qu'il puisse avoir. Et d'avoir une AVS et une personne à côté de lui depuis l'âge de la maternelle, effectivement, quand ils se retrouvent au lycée, ils en ont un peu assez et ils sont dévalués. Ils sont pratiques pour draguer. Voilà, exactement. Et puis, comme ils ne peuvent pas draguer l'AVS, ce n'est pas drôle non plus. Donc, le plus grand motivateur pour eux, de se débrouiller tout seul et d'être fier d'eux de pouvoir faire les choses seul parce qu'il suffit de voir leur sourire et le changement de leur visage quand ils font quelque chose de seul, qu'ils partent en stage parce qu'en pro, il y a des stages qui réussissent à faire le stage seul, qu'ils prennent les transports, qu'ils n'ont plus besoin de personne, ils sont autonomes et ça marche. Là, c'est la plus grande réussite et c'est le plus grand renforçateur qui puisse exister. Donc, c'est vrai qu'il faut, oui, bien sûr, il faut des AESH mais il faut se dire qu'on va vers l'autonomie et que ce sera ça le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et ça suppose aussi de ne pas oublier que les maths, le français, l'histoire géo, c'est important mais que l'apprentissage, c'est important, c'est aussi qu'ils sachent prendre le bus tout seul, qu'ils sachent faire face à l'imprévu, acheter une baguette de pain, voilà. C'est là aussi où vous intervenez, ne pas oublier l'autonomie. Ce n'est pas seulement ça. Par exemple, dans le collège et au lycée aussi, on va travailler pour que le jeune sache à qui s'adresser ou chercher de l'aide s'il est en difficulté. Donc, soit ça va être les camarades de classe qui ont le rôle de tuteurs, soit ça va être le personnel de vie scolaire, un peu les personnes ressources ou l'infirmière du collège ou du lycée. Mais il faut que le jeune puisse aller demander de l'aide quand il est bloqué dans une situation difficile. Effectivement, après, en dehors du collège, pareil, on va travailler les déplacements parce que souvent, l'école se trouve dans le quartier, mais le collège, des fois, le jeune du jour au lendemain doit apprendre à se déplacer en bus, voir un train avec des changements. Donc, c'est compliqué. Les jeunes avec autisme ne peuvent pas le faire du jour au lendemain. On ne peut pas leur donner le ticket et dire « Bon, tu prends le bus B et puis tu changes là et après, tu fais 5 minutes de marche, on est obligé de le préparer, faire le parcours avec lui et l'entraîner à monter dans le bus, composter le ticket, etc. » Donc, c'est toute une préparation en amont. Et dans la vie ordinaire, il y a beaucoup de choses que les jeunes neurotypiques apprennent entre eux, entre jeunes, par mimétisme. Est-ce que là aussi qu'on peut intervenir dans la notion de toute l'orat des élèves, de passer le relais à d'autres élèves, des camarades de classe ou des élèves dans le groupe, dans le cercle d'amis qui peut être fabriqué ou incité justement ? Souvent, ça se fait assez naturellement parce que souvent, dans chaque classe, naturellement, il y a 2-3 élèves qui sont, on va dire, les tuteurs nés et qui vont naturellement aller vers l'élève, l'encadrer, être très bienveillants et positifs. Et donc, quand on intervient dans ces classes, on les répère où l'enseignant va nous dire qu'il s'entend bien avec tels enfants et du coup, on va peut-être s'appuyer un peu plus sur ces 2-3 élèves qui vont du coup être un peu les personnes ressources dans la classe. Et effectivement, ça va se passer peut-être mieux parce que ce sont des jeunes comme lui, mais avec une attitude bienveillante, ça leur permet de peut-être faire des petites remarques qui passent mieux et on n'a pas besoin d'avoir en permanence un adulte à côté. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer un élève qui est, en plus, qui ont tous des profils différents, qui n'a pas forcément le niveau de la classe, qui peut l'avoir dans certains domaines et pas forcément... Est-ce que cette problématique n'est pas particulièrement un challenge au niveau du collège uni ? Cette espèce de rêve idéal que les élèves soient tous pareils, qu'ils acquièrent tous les mêmes compétences au même âge, en même temps, de la même façon, est-ce que ce n'est pas un challenge par rapport à l'accueil d'élèves avec autisme ? Non seulement qu'ils sont différents des élèves neurotypiques, mais qu'ils sont différents chacun dans leur différence. Et comment est-ce que vous faites, vous, en tant qu'enseignant, par rapport à ces problématiques-là ? C'est toujours difficile de les évaluer parce qu'on risque toujours fort de se tromper. C'est-à-dire qu'avec un élève neurotypique, même en difficulté, on va assez vite percevoir, avec l'expérience, on perçoit vite ce qui cloche et ce qui n'est capable ou pas de faire et on se trompe rarement. Mais avec un élève autiste, si on a mal adapté notre support, on peut se dire qu'il ne sait pas faire et en réalité, il sait très bien faire, mais on n'a pas su mettre en valeur sa pensée. Et en fait, c'est tout l'enjeu, c'est de réussir à créer un support et à comprendre le mode de fonctionnement de façon à pouvoir offrir, en fait, une façon pour l'élève de verser sa pensée, en fait, et de montrer, en fait, toutes ses compétences. et on se trompe très souvent. Il y a beaucoup d'élèves à Cotin qui sont sous-estimés, en fait, intellectuellement. C'est souvent ce qui se passe. Effectivement, on part du principe qu'il ne va pas savoir faire et puis, c'est souvent surprenant de se rendre compte que si, oui, effectivement, finalement, il avait peut-être plus compris qu'on ne croyait. Et c'est souvent, je pense qu'il faut être aussi attentif à ce que nous disent les parents parce qu'ils connaissent mieux leur enfant et très souvent, ils nous alertent pour nous dire « mais voilà, mon enfant, il sait faire ça et il faut l'entendre. Il faut l'entendre parce que, du coup, c'est des pistes. Ils nous ouvrent des portes, en fait. On se dit « ah, ils savent faire ça. » Bon, du coup, on revoit notre propre mode d'évaluation et puis, voilà, on se permet de revenir sur des choses qu'on pensait avoir évaluées et qu'on avait peut-être sous-estimées. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas qu'il ne sait pas, en fait. C'est ça qu'il faut bien garder dans l'idée. Il ne faut pas se fixer sur une évaluation unique. Il faut que l'évaluation soit continue. C'est-à-dire, si ça a été travaillé en exercice avant et qu'après, on l'évalue, forcément, le support va être différent, la condition de l'évaluation, enfin, tout change et du coup, les problèmes de restitution se montrent aussi à ces moments-là. Donc, il ne faut pas se fixer qu'à un moment donné. Il faut que ça soit continue, en fait, pour vraiment savoir est-ce que la notion, elle est acquise ou pas ? En tant qu'enseignant, c'est déstabilisant puisqu'on a une progression. On sait là où on doit amener l'élève au cours de l'année et il faut dépasser ça pour ces élèves-là et se dire, oui, à la fin de l'année, pour son passage, il sait faire telle ou telle chose. Pour l'instant, on n'a pas validé tel ou tel item, mais ça le sera. Et c'est là aussi que se joue le maintien ou pas. Et si on devait à chaque fois se caler sur la norme, les élèves seraient maintenus à chaque fois. Or, il ne faut absolument pas les empêcher d'évoluer et de les faire continuer dans leur progression. Maintenant, on a aussi des outils qui sont utilisés et qu'il faut faire partager entre les enseignants. On a les grilles du Gévasco qui, effectivement, sont très précises quand elles sont effectivement bien utilisées sur les acquis. Et puis, on a la possibilité aussi d'adapter le socle. C'est une de nos possibilités aussi pour coller au mieux justement à ces progrès. Donc, ce n'est pas un problème si l'enfant n'a pas le niveau de la classe ? Non. Mais c'est le cas pour tout. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence entre les autistes et les autres. C'est le cas pour tous les élèves. En fait, il est temps de faire le deuil d'une époque où tous les élèves avaient un niveau en fonction de leur âge. Là, ils ont tous leur mode de fonctionnement cognitif et il faut les amener aussi loin qu'on peut chacun d'entre eux. Là, pour le coup, je dirais que c'est ce qui va placer l'enfant autiste comme n'importe quel autre enfant et c'est peut-être justement en incluant les élèves autistes qu'on va se mettre à fonctionner correctement avec les autres. Tout à fait. Il y a des brussements dans la salle. Il y a une autre chose, c'est par rapport aux orientations. Dans le milieu professionnel, parfois, elles se font à défaut et on ne regarde pas les intérêts du jeune et on va mettre des jeunes dans des filières qui ne correspondent absolument pas à leur intérêt. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand le jeune est dans une filière qui correspond à un intérêt, qu'il investit, là, vraiment, on le voit transformé et vraiment, voilà, aller jusqu'au BTS et tout se passe bien. Ça, c'est tout un travail à faire au niveau de la troisième. Il faut voir, en fait, quels sont ses intérêts et par quel chemin on peut y arriver. Moi, je travaille beaucoup avec les parents aussi à aller dans tous les forums étudiants pour aller découvrir les métiers. Ça suppose qu'ils aient encore plus que les autres enfants une représentation concrète des filières. On est obligés, en fait. Et effectivement, alors, le nec plus ultra, c'est de faire un stage. C'est d'aller voir comment ça se passe dans le lycée technique ou le lycée, dans le lycée pro. C'est vrai que dans le lycée généralisé, général, on ne fait pas de stage parce qu'on sait que ça va être la même chose en plus dur. Donc, on ne fait pas. Mais en techno, par exemple, souvent, les gens ne connaissent pas tellement la filière. Et puis, d'aller dans les portes ouvertes, ça leur permet de se rendre compte que c'est plus concret, que ça peut être plus intéressant et que ça peut être le moyen de garantir un succès, en fait. Mais effectivement, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils doivent forcément avoir une orientation handicap. On est vraiment sur une orientation individualisée. Est-ce que l'accueil d'un élève optique dans votre classe a modifié de manière globale votre façon d'enseigner ? Complètement. La pédagogie que je pratique, je dirais, a été modifiée et beaucoup plus efficace avec des outils plus performants que j'utilise pour tous. Alors, je peux prendre l'exemple du timer, par exemple, que j'ai utilisée en classe entière et que j'ai utilisée toute l'année. Les élèves ont tous appris à le manipuler, à l'utiliser. Et donc, que ce soit pour les élèves avec autisme qui ont un visuel qui les aide à structurer le temps, que ce soit pour d'autres qui ont besoin d'avoir une idée précise du temps qui leur reste parce qu'ils ont un problème d'organisation, en fait, c'est profitable. Je confirme, c'est très pratique. Voilà. Donc, c'est un exemple et effectivement, il y a plein de choses. Je parlais des fiches de procédure. Sans qu'elles soient aussi précises, on peut parler de fiches méthodologiques pour les autres qui vont être sous une autre forme, mais en fait, c'est la même chose. Parce que les élèves neurotypiques aussi ont besoin d'être concrets, d'être explicites, d'éliminer les consignes utiles, d'éviter l'implicite parce qu'elles aient beaucoup de problèmes de communication entre neurotypiques à force de trop d'implicites. Tout à fait. À l'aune de vos expériences réciproques, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le collège et le lycée plus accueillant, plus inclusif pour les élèves autistes et pour les élèves non autistes que vous ligniez tout à l'heure ? Les AVS, si elles sont un petit peu plus formées, s'il y a un petit peu plus d'outils. Un peu plus reconnues. Avec des meilleurs aussi supports visuels, des outils qu'on puisse aussi prendre. Peut-être d'ouvrir les professeurs et puis ensuite les élèves à la différence et à l'acceptation de la différence pour aller vers la bienveillance. Il y a une chose que moi je trouve importante, c'est absolument de faire une information auprès des autres élèves. On a visionné le film Temple Grandin. Après moi j'ai remarqué dans la classe et j'ai remarqué qu'il y avait tout de suite un autre regard. Et après les élèves dans la classe étaient porteurs auprès des autres. Plus les enfants ont des repères par rapport à ça, plus ça se passera mieux. Voilà c'est ça. Mettre des mots. Des mots et ça facilite ça énormément. Ce qui est important c'est de ne pas mettre les étiquettes. C'est vraiment de leur expliquer comment eux ils doivent faire quand la personne autiste va leur tourner le dos ou ne pas leur répondre. c'est vraiment eux qu'est-ce qu'ils doivent faire quelle attitude ils doivent avoir et c'est à eux de prendre les initiatives pour aller vers l'autre. Donc il faut vraiment expliquer plus concrètement eux ce qu'ils doivent faire comme avec les enseignants comme avec tout le monde et pas de placer les étiquettes. L'autisme c'est ça c'est voilà ce que vous pouvez faire en tant qu'enseignant ou en tant que... Il faut vraiment leur expliquer si tu veux être un super copain avec lui il faut que dès qu'il te parle tu lui renforces tu félicites un oui tu m'as parlé lui parler de ses centres d'intérêt etc. Donc c'est comme ça qu'il y aura aussi des initiatives aussi de la personne autiste pour aller vers les autres parce que ça se passera bien et elle ne sera pas en situation d'échec à ce moment-là. Donc il faut vraiment cibler au niveau de la sensibilisation quelle attitude à avoir en fait. Moi je ne parle pas tant du handicap que de différence en fait parce que nous sommes tous différents et en partant de ça je trouve que l'entrée est beaucoup plus propice ensuite à faire des propositions et à mettre tout le monde finalement sur le même pied d'égalité. Et de surtout qu'il y ait une communication un partenariat je pense que c'est vraiment ce qui est important si chacun fait ce qu'il veut dans son coin ça ne fonctionnera pas c'est là que ça ne marchera pas il faut vraiment qu'il y ait cette communication et qu'il y ait ce partenariat entre tout le monde les parents les professionnels l'enseignement et puis aussi l'enfant lui-même s'il y a la possibilité aussi. De travailler avec d'autres partenaires les thérapeutes qui suivent l'enfant à l'extérieur et c'est un échange Ce n'est plus un tabou de faire intervenir des professionnels du handicap au sein des établissements comme vous le faites en Lorraine et voilà chacun ses compétences en fait et que ce n'est pas du tout un empiétement sur vos prérogatives pédagogiques Nous sommes complémentaires Je pense qu'effectivement tout est bon à prendre la collaboration entre les équipes la formation des enseignants qui doivent rester les pédagogues et qui doivent faire des adaptations correctes Je pense aussi que pour moi la clé c'est vraiment les élèves eux-mêmes parce que dès leur plus jeune âge quand ils sont en maternelle je vois ma fille elle a dans sa classe l'année dernière elle a eu un enfant autiste cette année c'est un enfant sourd ça ne lui pose aucun souci elle ne se pose aucune question elle arrive elle me fait des signes et elle me dit ça ça veut dire ça ça veut dire ça et je me dis que l'avenir en fait il est là et effectivement les camarades qui suivent Hermine depuis la maternelle sont tout à fait sont tout à fait habitués à ces incongruités sociales et les plus grandes réticences elles viennent du corps enseignant qui lui n'a pas cette habitude là donc je pense que vraiment la clé la clé est là dans la valorisation de toutes ces compétences sociales que les élèves neurotypiques acquièrent au contact de ces enfants qui sont différents et je pense que ça ça devrait être valorisé vraiment même par l'éducation nationale en créant peut-être je ne sais pas un petit un petit diplôme pour les élèves qui sont capables de tutorer pour les super copains oui voilà diplômes de super copains et puis qui puissent valoriser aussi sur leur CV plus tard en tant qu'adulte ben voilà j'ai été capable de tutorer un enfant autiste parce que avec un peu de chance ce seront les futurs collègues des autistes dans le monde du travail ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre enthousiasme merci 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 Merci. Merci. Merci.